Musique Bonjour, la folle journée a pris ses quartiers comme chaque année à la Cité des Congrès de Nantes. Vivaldi et ses grands copains compositeurs sont les invités de ce festival. Leur rôle, pas moins, nous faire vivre les 4 saisons de la nature en musique. France 3 Pays de la Loire passe la journée à la folle journée. Ça commence par votre matinale qui donne le la. Musique Et oui, la folle journée en 2016 explore la nature, source d'inspiration inépuisable des musiciens. J'allais dire qu'elle interroge, qu'elle surprend, qu'elle subjugue les compositeurs qui n'ont eu de cesse de la magnifier depuis très longtemps. Ce sont ces émotions-là que les spectateurs viennent entendre à la folle journée, la plus grande salle de spectacle en Europe, chaque jour au début du mois de février. Avec nous, Marianne Vourche, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de concerts et en particulier à destination des jeunes. Vous êtes conférencière musicale et vous travaillez particulièrement le rapport qui existe entre, on va dire, la musique et les arts. Le thème de la nature, c'est le thème évident pour la spécialiste que vous êtes et qui a choisi la folle journée cette année. Oui, c'est le thème de la vie finalement. La nature, c'est ce qu'on regarde chaque jour. C'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous rend mélancoliques, c'est ce qui nous rend heureux. Donc oui, on a tous quelque chose en nous qui répond d'un arbre qui s'abat ou d'une mer agitée, je crois, surtout ici. Et justement, cette mer qui a des caprices, qui est parfois hypocrite, comme dit Claude Debussy, et que les peintres ont su tellement représenter. Mais souvent, pour certains d'entre eux, quand ils repartaient dans leurs ateliers. Donc c'est ça qui est assez étrange, c'est que oui, elles les inspirent, mais très souvent, elles les inspirent en les traversant. Et ensuite, de leurs souvenirs, de leurs impressions, ils vont donner ce qu'ils ont ressenti. C'est autre chose que de la décrire dans l'instant. La sublimer, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un ensemble. Et grâce à la programmation de nos amis de France Musique, le quintet Aquilon, composé de cinq femmes. L'ensemble est considéré comme les plus prestigieux sur la scène classique. Ils se promènent partout après moult récompenses et moult concours remportés en France et en Europe dans ces festivals. Comme la folle journée, le quintet nous interprète les quatre saisons de Piazzolla. Voilà, vous allez voir les quatre saisons revisitées à la mode tango, ça donne ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est en direct. Les quatre saisons de Buenos Aires, signées par un grand compositeur, un grand musicien et son bandoléon très connu, Astor Piazzolla. Vous connaissez ce quintet et lorsque je disais qu'il était finalement assez représentatif du talent français, je ne me trompe pas beaucoup. Ah non, elles sont extra et c'est vrai que j'ai un souvenir puisque ça fait 15 ans que je les connais, elles étaient venues au concert du mercredi avec l'Opus Number Zoo où on parlait de poules, de renards. C'était absolument la nature, la nature absolument sous d'autres formes encore et elles étaient là. Donc c'est chouette de les retrouver. Alors Piazzolla et ses œuvres là sont interprétées par un autre grand musicien pendant cette folle journée. C'est Richard Galliano et puis c'est un spectacle également qui cartonne à Paris jusqu'au 22 février. Notre ami Olivier Couvreur se promène pour nous dans cette grande halle autour du kiosque à musique avec des velléités de rencontres et tout est possible à la folle journée. Où êtes-vous Olivier ? Oui oui Christophe, je ne suis pas très loin de vous en fait, je suis juste de l'autre côté du kiosque, cette scène centrale ici à la cité des congrès où ont lieu plein de représentations tout au long de la journée et c'est en continu et je suis accompagnée par Soazic. Soazic, vous êtes une habituée de cet événement, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette folle journée ? J'aime beaucoup l'ambiance avec tout ce monde qui déambule et puis les gens sont chaleureux, il y a plein de boutiques. Alors moi qui aime beaucoup lire et puis écouter la musique alors je flâne, j'achète beaucoup. Alors on va flâner un petit peu, cette folle journée vous me racontiez un petit peu hors antenne, vous l'avez découverte en fait avec une amie qui habite à Londres et qui est fan de musique, vous lui avez offert pour lui faire plaisir ses premiers billets et depuis c'est vous qui vous occupez de cette tâche. Je m'occupe de la logistique en fait, tout ce qui était, avant je faisais donc la queue et on était plusieurs, on était 5 ou 6 à participer donc je faisais des plannings de 2h en 2h et puis à la fin c'était un autre ami qui lui s'occupait d'acheter des billets au cas où il y aurait eu besoin de changer une extrémiste. Et cette année vous avez acheté combien de billets ? 40, 40 billets oui. Ah oui quand même. Et cette année c'est très bien organisé je tiens à le dire parce que la billetterie internet a ouvert en même temps que la billetterie de la cité et du coup j'ai eu tous mes billets en passant une très bonne nuit. Je sais que vous aimez les découvertes, vous en avez fait plein ici dans les précédentes éditions qui vous ont permis ensuite d'aller voir les artistes ailleurs. Je vais vous montrer une découverte, ça se passe chez nous sur le stand de France 3 Pays de la Loire qui montre une fois encore qu'on est au bon endroit. Regardez, c'est un tapis musical sensitif. Alors, attendez on va juste montrer à la caméra. Pardon, excusez-moi. Regardez, on se met sur la touche et qu'est-ce qu'on entend ? Et bien on entend la musique de nos JT et puis regardez Christophe, une petite dédicace pour vous. Je vous passe le relais, je vous passe la baguette, vous êtes notre chef d'orchestre ici c'était le jingle de Pays de la Loire Matin, c'est rien pour vous Christophe. Merci, premier violon, c'est sympa, on a bien reconnu la musique de notre générique. Merci, amusez-vous bien et poursuivez votre balade, on vous retrouvera un peu plus tard. Alors si la folle journée fait évidemment les gros titres de l'actualité dans la région Pays de la Loire, c'est pas le seul. Et l'héonore du Play, bonjour. Bonjour. Quels sont les titres de l'actualité que vous allez développer à 12h ? Et bien Christophe, chez nous il ne sera pas question que de la folle journée, mais il y en aura quand même beaucoup. Nos journaux télévisés à midi et ce soir se feront en direct, comme votre émission du Palais de la Cité des Congrès. À midi, René Martin, le directeur artistique sera notre invité, il y aura beaucoup d'extraits, de reportages et dans le reste de l'actualité. Tout de même, il sera question notamment de Notre-Dame-des-Landes, le président de la région Bruno Retailleau, vient de lancer une pétition sur internet pour demander l'évacuation de la ZAD. ZAD qui accueillera, on vient de l'apprendre, la grande manifestation du 27 février des opposants au projet d'aéroport contre les expulsions. Cette fois, on parlera aussi dans notre journal de midi de l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon, qui veut faire plus de pneus, mais syndicats et salariés ne parviennent pas à s'accorder sur une nouvelle organisation du travail. Voilà, comme la musique adoucit les moeurs, vous allez rédiger votre journal en toute quiétude dans cette grande halle et nous retrouver donc à 12h avec l'ensemble de la rédaction. A tout à l'heure. Côté météo et pour nous parler prévision, on va retrouver Fabienne Béranger, qui est quelque part à l'extérieur et évidemment, ma chère Fabienne, sous un soleil resplendissant. Oui, on va dire un soleil bâton. Non, en fait, il y a une petite pluie parce que je vais vous résumer la météo aujourd'hui en un seul mot, c'est bof. Parce qu'en fait, globalement, ce matin, le temps va être gris et pluvieux sur l'ensemble des pays de la Loire. Alors cet après-midi, il y a peut-être une petite chance d'avoir des éclaircies, mais sur la partie ouest de la région. Du coup, du côté des températures, c'est pas mal. 10 degrés à ma mère, c'est herné. 11 à Angers et puis 12 à Saint-Jean-de-Mont. Et au-dessus de nos têtes, ici, à la Folle Journée à Nantes, on aura 12 degrés. Et on espère le soleil, on l'attend. Et ce week-end, ce sera un copier-coller. A tout à l'heure, Fabienne, on vous retrouvera pour l'instant web consacré lui aussi, comme notre émission à la Folle Journée avec notre invité Marianne Bourges. On continue à évoquer cette nature qui a influencé, depuis la Renaissance, on peut le dire, les compositeurs. On aime la nature, on aime s'en rapprocher. Lorsqu'on vient à la Folle Journée, est-ce que l'on vient en néophyte ? Est-ce que l'on vient en mélomane ? Est-ce que tout le monde y trouve son compte ? Ah oui, je crois. Je crois vraiment que tout le monde est là par curiosité, par amour, par désir, par fidélité. Voilà, c'est vraiment une démarche qu'a réussi à fédérer René Martin et qui est absolument extraordinaire. Je crois que tout le monde est là pour une raison et repart convaincu certainement d'être venu. C'est 350 concerts, 2000 musiciens, 50 000 spectateurs. Où vont vos préférences musicales et comment vous faites le choix des spectacles que vous avez envie d'applaudir ? Ça, c'est très personnel comme question. Je crois que vraiment chacun va soit pour retrouver des artistes qu'il a déjà entendus, soit parce qu'un titre va lui suggérer une envie. Non, je pense que vraiment tout cela est tout à fait personnel. Des gens peuvent venir en groupe et se dire voilà, on a envie de ça. Je pense que c'est vraiment chacun, oui, puise, pioche ce qu'il souhaite. Alors vous savez que le philosophe Sénèque a écrit « Tout art est une imitation de la nature ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Imiter la nature, on va dire d'abord la ressentir, l'aimer, la respecter. C'est un grand sujet la nature quand même, au-delà même de la musique. Et qui dépasse effectivement le cadre de la musique, vous le disiez, qui touche à la peinture, qui touche évidemment à la littérature. Oui, mais qui touche. Et en chacun de nous, évidemment. Et en chacun de nous, on le sait, protéger la nature, c'est vraiment un sujet on ne peut plus actuel. On va vous retrouver dans un instant, mais je vous ai dit qu'Olivier Couvreur avait la chance, grâce à notre caméra à chef, de se balader dans cette grande halle autour du kiosque à musique. Olivier, où êtes-vous ? Êtes-vous perdu déjà ? Parce qu'il y a déjà un petit peu de monde. Alors non, non, je ne suis pas perdu, mais effectivement, il y a de plus en plus de monde à la Cité des Congrès. Je suis bien accompagné, je suis avec Marc Vanchet. Marc Vanchet, c'est l'ancienne voix de la matinale de France Culture. Depuis juillet dernier, vous êtes à la tête de France Musique. Alors, avec ce nouveau statut, Marc, première question que j'ai envie de vous poser. Quel regard le patron de France Musique et l'amateur de culture que vous êtes a sur cette folle journée ? Il est un patron, si j'ose dire ça comme ça, content, parce que son métier fait qu'il est payé pour aller écouter de la musique parmi une foule enthousiaste. Et voilà, de la bonne humeur et de la joie. Donc voilà, que dire de plus ? Ce n'est pas un drame de la misère, tout va bien. Ravi d'être ici, parce que cet enthousiasme-là, d'ailleurs l'image, je dois le montrer toute seule, est assez communicatif. Et on est content d'accompagner, bien sûr, la folle journée avec France Musique. Et vous êtes un des partenaires historiques. Alors, vous avez dit, quand vous avez pris vos fonctions, qu'un des premiers objectifs pour vous, pour France Musique, c'était de réorganiser la programmation, d'avoir encore moins de blabla, plus de musique. Alors, ça fait six mois maintenant que vous avez pris vos fonctions. Quel est le premier bilan ? Le premier bilan, il est que les équipes de France Musique, ce n'est pas en l'air, sont absolument formidables et qu'on a un potentiel pour reconquérir, comme je dis, un plus large public qui est là avec nous. Je crois juste qu'il faut qu'on fasse ensemble, avec toute la bande, si je veux dire, des jeunes garçons et jeunes filles talentueuses de France Musique. Voilà, qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour dire, voilà, ce qu'on fait, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour, au fond, rencontrer l'adhésion plus large du public, tout simplement ? Mais, encore une fois, c'est déjà très bien. Alors, vous parlez de jeunes, la transition est toute trouvée. Moi, j'ai envie de vous parler de numérique. Justement, c'est un virage qui est essentiel. On ne peut pas le rater, surtout à l'heure des plateformes de musique en ligne. Alors, France Musique a déjà un contenu très riche sur son site, mais à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce que vous avez de la matière ? D'abord, je vais vous donner un scoop. On va sans doute franchir la barre du million de visiteurs de francemusique.fr par mois. On est le premier site référencé d'actualité de musique classique en Europe. Et, bon, voilà. Et ensuite, il y a la question du numérique. Moi, je viens d'une radio, France Culture, où la question du numérique, le chantier du numérique, a renforcé l'offre de France Culture. Et je pense qu'avec France Musique, on a quelque chose d'encore plus fort et plus puissant, parce qu'on est tout simplement assis sur des icebergs d'archives, de choses extraordinaires qu'on est les seuls à posséder. Et comme les journées n'ont que 24 heures et les semaines n'ont que 7 jours, on peut, avec le numérique, offrir tout ça au public. Et quand je dis « on », France Musique et que France Musique. Donc, on est vraiment sur des gros chantiers, à la fois de web radio, de playlists, de nouvelles plateformes, pour dire aux gens « écoutez la radio ». Et pendant que vous écoutez la radio, on peut vous offrir encore plus de contenu aussi, avec ce que sera le nouveau francemusique.fr. Alors, je fais juste un petit coucou à Alain Serrita, qui est notre délégué régional et qui est en régie, et qui me dit que le numérique, c'est bien sûr pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Alors oui, effectivement. Une petite transition en musique. On va faire une petite parenthèse musicale avant de laisser la main à Christophe Chastanet, pour écouter cet extrait d'un concert enregistré ici, à La Folle Journée. C'était en 2008, et c'est une oeuvre qui est magnifique pour la nature. Un quintet des plus connus du répertoire. Si je vous dis Schubert, vous pensez à quoi ? Le saumon fumé. Ah, un autre poisson ? Tout de suite, on écoute. La truite. Ah oui, quelques notes de la truite, tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci, cher Olivier, de m'avoir envoyé une truite à la figure en plein direct, mais c'était absolument agréable. A nos côtés, Joël Kérivin, c'est un nouveau visage de La Folle Journée. Bonjour, madame la nouvelle directrice. Bonjour. Alors, première saison, fébrile, traqueuse, anxieuse ou plutôt décontractée ? Alors, en fait, plutôt décontractée, même si forcément il y a plein d'imprévus, mais c'est quand même un festival qui est très, très bien rodé. Donc, c'est plutôt agréable et j'interviens quand vraiment il y a besoin. Alors, est-ce qu'on doit diriger une manifestation comme celle-là à la baguette ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on le fasse à la baguette. Par contre, sans doute, avec un peu de... Enfin, même beaucoup de douceur, mais de fermeté aussi, forcément. C'est une grosse machine. Il faut quand même le rappeler. Qui ne concerne pas que c'est 4 jours ou 5 jours de folie à Nantes. Ça concerne également, hors les murs, toute la région Nantes et y compris les autres villes des pays de la Loire. Alors, la Folle Journée de Nantes, en ce qui me concerne, c'est vraiment celle de Nantes et effectivement ce que l'on peut faire sur le territoire de Nantes Métropole, hors les murs, dans le champ de la médiation culturelle. Donc, sur la région, là, on est sur plutôt l'association de René Martin qui produit la Folle Journée en région. Qu'est-ce qui fait le succès de la Folle Journée ? Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, dans cet événement, pour aspirer à en devenir la directrice ? Alors, je pense que ce que j'aime, c'est ce qui nous entoure, en fait. C'est cette magie, cette mixité que j'espère est bien de plus en plus grande pour les années à venir. Cette rencontre entre artistes, artistes qui se connaissent, artistes connus, moins connus, techniciens, conférenciers. Voilà, c'est une poésie humaine, en fait, et musicale. Donc, c'est vraiment ce qui m'a plu. Est-ce qu'une directrice a le temps d'assister, d'applaudir des spectacles ? Alors, très peu, mais j'essaye quand même. Et j'ai fait une apparition hier soir au lieu unique pour voir Bruce Bourbecker. Et c'était bien ? C'était très, très bien. C'était très agréable pour finir la soirée. Bon courage et merci d'être venue nous saluer sur ce plateau. Merci. Et maintenant, on va demander à Fabienne Béranger de nous donner une dimension numérique. On l'évoquait tout à l'heure avec Olivier et son invité. Fabienne, c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, ça permet à tout le monde d'accéder à la musique. Absolument. Ça permet à tout le monde de s'exprimer également. Et d'ailleurs, un jeune YouTuber, Grant Roulard, s'est amusé à exprimer son talent. Alors, il est habitué. Il nous a fait un mash-up. Vous savez, les mash-ups qui consistent en fait à mélanger les musiques ensemble. Ça en fait un seul morceau. Et bien, lui, il s'est amusé à mélanger les morceaux de 33 compositeurs. Il y a 57 morceaux classiques en tout. On va en écouter un extrait. Vous allez voir, c'est assez fabuleux. Marianne, vous écoutez aussi. Je trouve ça sympathique. Marianne, c'est bluffant. C'est étonnant. C'est complètement bluffant. Alors ça, vous pourrez le retrouver sur YouTube. Ça a été vu 2 millions de fois en fait en 3 semaines. Et sur notre site Internet, évidemment. Et sur notre site, évidemment, oui. Autre chose d'assez impressionnant, on va presque décoller, c'est le rêve d'Icare. Et bien oui, le rêve d'Icare. On passe de la musique classique à la danse. Si je puis dire, il n'y a qu'un pas. Et bien c'est avec un jeune russe qui s'appelle Léo Volkov, en fait, qu'on va franchir ce pas. Fin janvier, il a participé au Wing Gangs 2016 qui se sont déroulés en Espagne. Alors vous allez voir, il a littéralement survolé l'épreuve. On surfe, on vole, on fait ce qu'on veut sur la musique. Voilà, en fait, pour réaliser ces figures, il est en fait dans un simulateur de chute libre. C'est un tunnel à air vertical. Il y a 4 gros ventilateurs et il est propulsé et il danse. Alors d'où l'idée du casque intégral quand même, parce que je pense que des fois, ça doit être un peu... Attention, danger, ça secoue un peu. Il faut réussir à maîtriser quand même. Marianne, est-ce qu'Internet pour vous, c'est l'outil qui va permettre à la musique classique de gagner en notoriété et notamment de nouveaux publics ? Je sais que vous vous intéressez énormément à la jeunesse et à ses auditeurs de demain. Oui, alors Internet, je vais vous dire franchement, je ne suis pas sûre d'être la bonne interlocutrice pour vous répondre. Donc je vais être vraiment honnête. Non, pour moi, la musique, elle se vit, elle se ressent. Il faut vraiment être traversé par les émotions qu'elle procure. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et je vous remercie infiniment de nous avoir apporté votre éclairage et votre passion aussi pour la musique. On va se quitter avec le Quintet Aquilon sur le kiosque, donc juste à côté de nous. Très beau week-end à tous. Vous restez avec nous pour le 12-13, donc en direct de La Folle Journée et le 19-20. Nous, on se donne rendez-vous le 7 mars prochain. Et oui, on prend un petit peu de vacances et on laisse aux enfants avec les programmes jeunesse. On va se quitter avec Summer Music. C'est la seule musique de chambre pour instruments avant qui a été composée par Samuel Barber. Vous connaissiez l'Adagio. Eh bien, voici Summer Music. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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